Soufflez ma noiselle ici, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious ! Il est espagnol, Rafael Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 70ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on est avec Caroline Martin, et si vous ne la connaissez pas, elle est tout simplement une rockstar dans sa discipline, la biomécanique. Vous verrez pendant l'interview que Caroline est top 3 mondiale, et quelque chose me dit que si elle n'était pas si humble, on aurait appris que depuis plusieurs années, c'est elle qui est sur le toit du monde de la bioméca dans le tennis. Mais qu'est-ce donc précisément que ce terme barbare ? C'est l'optimisation du geste pour un maximum de rendement et exploiter pleinement son potentiel. Caroline nous raconte en détail les passages de quelques joueurs connus, et c'est toujours très intéressant d'avoir l'envers du décor. Elle nous partage son parcours et sa détermination qui l'ont poussé à ouvrir cette voie en France et à attirer certains des meilleurs joueurs du monde. On va même plus loin ensemble, puisqu'on a tourné notre 8ème masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet, et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, vous avez à disposition du très lourd pour passer un sérieux cap et gagner vos jeux de service beaucoup plus facilement. Il y a une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 8ème, et les 7 autres sont listés juste en dessous, tu peux les commander en bas de la page, ou alors en m'écrivant à max.tennislegende.fr. Place maintenant au 70ème épisode avec notre experte en biomécanique, Caroline Martin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, alors Caro, ça fait plaisir d'avoir une femme sur ce podcast, vraiment. Merci de prendre le temps avec nous. Ça fait d'autant plus plaisir que tu es une experte dans ton domaine, une figure incontournable de la biomécanique adaptée au tennis, tu as été négate pendant 12 ans, moins 15 à ton meilleur et à défaut d'avoir percé sur le circuit, tu t'es blindé de diplôme, tu es ex-professeur agrégé d'EPS, puis BE1 d'entraîneur de tennis, tu t'enchaînes avec un diplôme universitaire de préparateur physique, tu es maintenant de l'autre côté de la barrière formatrice au diplôme d'entraîneur et au diplôme fédéral d'entraîneur de haut niveau à la FED, mais ce n'est pas fini, tu es aussi maître de conférence, enseignante responsable de l'activité tennis à l'UFR STAPS de Rennes et consultante auprès de joueurs et de joueuses de tous niveaux, Madame Martin est restée. Bravo. Tu t'es rencardée. Oui, c'est pour ça que j'avais 5 minutes de retard, le CV était un peu long. Tu dis dans Tennis Actu avoir commencé la bioméca sur des copains, avec Julien Boutère notamment, qui t'a permis de faire tes armes au Moselle Open, tu pourras nous raconter après en détail. Il y a du lourd qui est passé entre tes mains ou entre tes diodes électroniques, c'est pareil, tu pourras nous le dire. Daniel Medvedev par exemple, Félix Ogi-Aliassime, Ivan Lubitschik, qui a dû en glisser un mot à Roger, qui sait, Pierre Hugerbert, Hugo Imbert, Arthur Inderknech, Stéphane Houdet et bien d'autres. Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev, témoigne sur ton site de l'efficacité de ton approche, qui a permis à son poulain de décupler son efficacité au service. Il écrit aussi que vous continuez d'échanger régulièrement au profit de Daniel, qu'on n'a pas fini d'entendre parler visiblement, en partie grâce à toi. Sur ton site, il a indiqué que la bioméca dans le tennis intervient sur trois piliers principaux, l'amélioration de la performance au service notamment, pour optimiser la technique, augmenter la vitesse de balle et améliorer les effets. En deux, la prévention des blessures, en identifiant les facteurs responsables qui doivent varier d'une personne à l'autre, j'imagine, tu pourras nous le préciser. Et en trois, l'influence de la fatigue, pour déterminer comment la technique du joueur peut se dégrader au cours de match prolongé et comment mieux gérer son effort. Tu as sorti un livre, Tennis, optimisation de la performance, que je mets dans la description de cet épisode en lien. Tu es basé sur Rennes, tu es maman de deux enfants, donc tu viens de me le dire. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation où tu te dis « le mec n'a pas fait le boulot intégralement ? » C'est au top, parfait. On a rajouté. Je sais qu'on va découvrir plein d'autres trucs, mais écoute, c'est déjà un bon début. Alors, j'ai commencé, pareil, avec Fabrice Barraud, qui est statisticien, qui bosse d'ailleurs avec Gilles Servara. Il est passé plusieurs fois sur ce podcast. Et je lui ai dit « Fab, comment fais-tu pour rendre la stat sexy ? » Pour moi, de l'extérieur, Caro, tu me vois venir. La biomécanique, j'ai l'impression que c'est un peu déconstruire des mouvements pour tout réapprendre, comme si un robot apprenait à marcher pour la première fois, avec des électrodes partout sur le corps, avec des équations à rallonge, avec de l'électronique. Bref, Caro, permets-moi de te poser une question. Comment rends-tu la biomécanique sexy ? C'est vrai que la biomécanique, à premier abord, ça peut faire un peu peur. C'est quand je suis avec mes étudiants au STAPS, à la fac de sport de Rennes, et que je leur parle de bioméca, souvent, il y a un petit mouvement de recul. Ce n'est pas le truc, on voit des équations, on voit des trucs mathématiques compliqués. Évidemment qu'il y a ce travail-là à faire quand nous on fait des analyses et ce travail de recherche avec des joueurs, mais ce truc-là, il est caché, en fait. Donc déjà, je pense que ça rend le truc un peu plus sexy, c'est que le joueur, l'entraîneur, ils ne sont jamais confrontés aux équations. Ça, c'est pour nous en coulisses, j'ai envie de dire. C'est des outils qui vont nous permettre d'accéder à un certain nombre d'indicateurs. Et le truc un peu sexy, on va dire, sur la bioméca, s'il y en a un, c'est quand même l'apport des nouvelles technologies. Et notamment, j'ai la chance d'appartenir à un laboratoire, le laboratoire M2S pour Mouvement Sport Santé, qui est un laboratoire de recherche publique rattaché à l'université. Et on est hyper bien doté en technologie. On a un gymnase qui est dédié à l'analyse du mouvement et où on peut faire la capture de mouvements en 3D. Donc, on a un terrain de tennis avec plein de caméras. Déjà, quand les gens arrivent au labo, généralement, ils se disent, waouh, c'est ça, c'est l'aspect sympa du truc, c'est la nouveauté, la techno. Les gens, en général, adhèrent. Je ne parle pas trop de biomécanique, souvent, je suis plus sur l'optimisation du geste. Déjà, ça parle un peu plus aux gens. Et le truc, je pense, un peu sexy, c'est ça, c'est le fait de mettre les marqueurs sur les joueurs, d'avoir les caméras, de faire de la 3D. Ça, c'est l'aspect aussi sympa. Assez vite, en fait, on rentrera dans le détail après, mais quand les joueurs viennent, on enregistre, on filme, en quelque sorte, leur mouvement de service en 3D. Et puis, ils peuvent très vite venir se voir sur l'ordinateur et se voir sous plein d'un angle différent. Donc, il y a l'aspect où on joue avec les prises de vue, ce qu'on ne peut pas faire avec un smartphone actuellement en 2D. Donc, ça, c'est le côté aussi un peu sympa. Le truc, c'est qu'on est sur des fréquences de capture. On enregistre autour de 300 Hz pour le plus haut niveau. Donc, on a 300 images par seconde. Donc, on peut vraiment décomposer le geste. Et puis, quand l'entraîneur nous dit, c'est vraiment ce moment-là que je vais aller regarder pile-poil l'impact, l'outil nous permet de le faire. Et puis après, on est sur une phase de traitement pour nous où là, il y a toutes les équations, les maths, mais ça, personne ne le voit. Et on sort un compte rendu qu'on essaye de rendre le plus sexy possible aussi avec un peu de visuel, un peu d'infographie pour que ça soit le plus digeste finalement pour l'entraîneur et le joueur. Donc, c'est comme ça qu'on essaye d'habiller un peu le truc pour le rendre sympa. Bon, on a bien compris que tu es passionné parce que tu nous trouves du sexy partout. Là où le profane dirait, ah ouais, donc en fait, c'est une grande salle de jeu avec plein d'électronique. Et puis du coup, on peut se voir sous d'autres aspects. Mais juste, les équations qui sont en off que seul toi traite, comment tu les analyses et elles te servent à quoi en fait pour améliorer un geste au final ? Ouais. Alors déjà, je ne suis pas toute seule à les traiter quand même. C'est vrai que c'est souvent moi qui suis citée ou en tout cas dont on parle, mais il y a une équipe qui travaille avec moi. Déjà, je ne suis pas toute seule et j'ai deux collègues très proches, Pierre Touzard et Louis de Fouret qui bossent à temps plein avec moi. Donc voilà, il ne faut pas les oublier, je ne suis pas toute seule. Et puis ensuite, ces équations en fait, elles nous permettent à partir du squelette du joueur. Donc on a la position des marqueurs qu'on vient placer sur le corps, ça, les caméras l'enregistrent en 3D dans l'espace. Donc on a des positions et en fait, après, c'est des maths. À partir de ces positions, on peut accéder à un certain nombre d'indicateurs. On va regarder quelle est la hauteur d'impact, par exemple. On va regarder quels sont les angles de flexion au genou, quelle est la vitesse de poussée des jambes, la vitesse de tête de raquette à l'impact. Enfin voilà, on va regarder plein de choses qui ont du sens ensuite pour la performance au tennis. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on peut guider l'entraîneur, et le joueur, vers de l'optimisation du geste en fait. Pourquoi c'est toi qui es dans la lumière du coup et pas tes deux collègues qui sont à temps plein ? Alors, pourquoi c'est moi qui suis dans la lumière ? Parce qu'au départ, j'étais toute seule. D'accord. Le projet tennis à Rennes, il est arrivé avec moi pour faire cours. Donc moi, j'étais étudiante en STAPS à Metz et puis j'ai passé un concours, le concours de l'école normale supérieure de Rennes. Donc je suis arrivée à Rennes pour poursuivre mes études en fac de sport et à l'ENS. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait possibilité de faire la recherche en sciences du sport. Parce qu'au départ, quand moi je pars en fac de sport, c'est pour me permettre de jouer un peu encore sur le circuit. Et en même temps, j'ai une maman qui est prof d'EPS et je me dis, ça peut être aussi en termes d'insertion professionnelle, c'est un truc qui me plaisait. Donc je me dis, je serai prof d'EPS. Et puis là, j'arrive à Rennes et je vois les nouvelles technos et je me dis, il y a moyen de faire un truc super en associant mon côté un peu à me poser tout le temps des questions, essayer de comprendre les choses, ma passion pour le tennis. Je passe mes diplômes d'entraîneur à ce moment-là, donc je suis du côté entraîneur. Je me pose des questions aussi sur comment aider les joueurs avec qui je travaille pour améliorer leur geste de service. Moi, j'étais une bonne joueuse, mais j'avais un service pas très performant par rapport à mon niveau de jeu. Je pense que si j'avais eu un service plus performant, j'aurais peut-être été un peu plus loin. Donc en fait, il y a tout ça qui s'emboîte et je découvre la recherche, je fais un master, ça me plaît, j'ai la possibilité de poursuivre en thèse et j'ai eu des encadrants de thèse, Benoît Bideau, Richard Coppa et Paul Delamarche qui m'ont laissé carte blanche et ça, ça a été top. Enfin, ils m'ont cadré sur l'aspect bioméca, mais ils m'ont vraiment fait confiance sur l'aspect tennis et je suis partie de rien et c'est pour ça en fait que je porte le projet tennis au labo, c'est moi qui le porte. Après, maintenant, je ne suis plus toute seule, il y a des gens qui, voilà, il a fallu renforcer un peu le truc et donc il y a des gens qui sont arrivés, mais voilà, c'est issu de mes travaux et du travail que j'ai démarré il y a dix ans, quoi. C'est pour ça que c'est moi qui suis souvent citée. Et pourquoi être installée à Rennes ou à un secteur comme ça si spécifique, évidemment, on l'imaginerait à Paris avec le CN pas loin, Roland, tout ça, qu'on sait que c'était un laboratoire de recherche avec des gens déjà dans le domaine de la bioméca et le fait qu'il y ait aussi l'ENS qui est quand même au niveau, on va dire institutionnel et académique, une entité qui porte un peu dans le domaine des sciences du sport et qui était basée à Rennes. Il se trouve que le labo est rattaché à Rennes, ça s'est fait un peu comme ça. Et voilà, moi, je me suis bien plu en Bretagne, même si je ne suis pas originaire de Bretagne et je suis restée là. Top. Alors, on va être les pieds dans le plat rapido. Concrètement, est-ce qu'un joueur peut voir des résultats quasi instantanés en passant entre tes diodes et tu as beaucoup parlé de service ? Est-ce que du coup, la bioméca est uniquement axée sur le service ou aussi sur les autres coups du tennis ? Alors, potentiellement, on peut faire tous les coups du tennis. Nous, c'est vrai que maintenant, on est bien identifiés sur l'aspect service parce qu'en fait, moi, mes travaux de thèse, ils ont porté là-dessus. Et puis après moi, il y a Pierre qui a enclenché aussi lui avec un doctorat en partenariat avec la FED, toujours sur le service, mais chez les plus jeunes. Voilà, donc c'est vrai qu'on a une base de données maintenant de plus de 150 joueurs qui sont passés en 10 ans sur le service. Mais ça arrive que des joueurs viennent nous voir et disent, voilà, je viens pour le service, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un petit peu de coups droits ? Donc voilà, on le fait aussi. Potentiellement, on peut faire n'importe quel type de frappe. Maintenant, la base de données qu'on a, on en a moins quand même en coups droits ou sur d'autres coups, mais on peut le faire. On peut le faire. Voilà, c'est tout à fait possible. Et le début, l'autre début de ta question, je n'ai pas tenu. Et revers, voler ? Revers, voler, oui, c'est faisable aussi. Coups droits, par exemple, on l'avait fait sur des déplacements. On avait travaillé, mais là, c'était en partenariat avec Wilson pour développer des chaussures. D'accord. Voilà, on avait fait sur des déplacements, plus coups droits, appuis ouverts, appuis en ligne. Revers, voler, on pourrait le faire aussi. On n'a pas été spécialement sollicité sur ces coups-là. La plupart du temps, quand on vient nous voir, allez, neuf fois sur dix, c'est service. Et puis, souvent, les joueurs en profitent pour dire, tant qu'à faire, je suis là. Est-ce qu'on peut faire un peu de coups droits aussi ? Voilà. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si tu es sur YouTube dès maintenant. Cinq étoiles si tu es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Et pour rappel, aussi, tu as accès à la huitième masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait. Grâce à ses dix ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, tu as à disposition du très lourd pour passer à un sérieux cap et gagner tes jeux de service beaucoup plus facilement. La première partie de mes questions, un de mes défauts, c'est de poser trois questions en une, quatre parfois quand je suis en grande forme. C'était les progrès, la vitesse d'exécution. Est-ce que c'est notable tout de suite ? Est-ce que ça a besoin d'un temps ? Alors, voilà comment on travaille quand des joueurs nous contactent plutôt pour de la prestat privée. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des vidéos des joueurs avant. Souvent, les joueurs, ils m'envoient des vidéos via WhatsApp. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. On a bossé avec Hans Schaber. Elle était en tournoi, elle a pris contact. Je lui ai dit, il me faut des vidéos de ton service. Je ne veux pas te découvrir le jour même. Je veux pouvoir préparer le truc. Il y a une phase d'échange aussi avec le joueur, le coach, éventuellement le prépa physique. Ça dépend qui est dans l'équipe. Pour savoir pourquoi ils viennent. C'est quoi le but ? Quels sont leurs objectifs ? Est-ce qu'il y a un problème de blessure ? Est-ce qu'ils veulent chercher de la performance ? Mais c'est quoi plus de vitesse de balle ? Plus de pourcentage de réussite ? L'idée, c'est vraiment de préparer le test. Après, ils viennent au labo. Là, ça dure à peu près deux heures. On les équipe avec nos marqueurs. Et là, ensuite, ils partent servir. Et souvent, il y a un protocole qu'on fait passer à tous les joueurs qui permet de remplir notre base de données. Comme ça, on peut comparer le joueur avec notre base de référence. Parce qu'on a des données sur des jeunes, sur des garçons, des filles, quelques joueurs fauteuils aussi, du haut niveau. Ensuite, on utilise la base de données comme valeur de référence. C'est-à-dire, vous comparez quoi ? Un geste parfait, par exemple ? Non, on va comparer les paramètres dont je te parlais. La hauteur d'impact, par exemple. Les angles de flexion des joues, la vitesse de tête de raquette. Les contraintes aussi encaissées au niveau des articulations par rapport aux risques de blessure. C'est ça qu'on compare. Donc, le joueur, il fait ce protocole général. Et puis ensuite, on fait du à la carte. Avec du haut niveau, tu es obligé de faire du sur-mesure ou du coup d'humain, tu n'as pas trop de choix. Et ça, c'est normal. Et c'est cet aspect-là qui est assez passionnant. Moi, je trouve que souvent, les entraîneurs, en tout cas pour les tout meilleurs, ils savent vraiment pourquoi ils viennent. Et il y a des questions très précises. Ils veulent parfois tester plusieurs techniques, en fait. Donc, il y a la technique habituelle du joueur. Et puis ensuite, il disait, tiens, est-ce qu'on pourrait modifier tel paramètre ? Tiens, il sert avec un relais d'appui. Je veux le faire servir à la Roger avec des appuis écartés au départ. Donc, on réenregistre une série d'essais. Et ça va nous permettre de comparer, en fait, les résultats entre les deux techniques. Et puis, quand j'y servera, ce n'est pas deux techniques, c'est cinq ou six, tu vois. Ah oui ? Il va chercher encore beaucoup plus loin. Ah bah, ouais. En fait, avec les tout meilleurs, tu passes beaucoup de temps parce qu'ils vont sur des détails. Et tiens, si on modifie, je ne sais pas, la préparation ou l'armée ou la montée du bras, OK, je modifie ça. OK, ça donne tel résultat. Bon, alors maintenant, je vais associer ça avec une poussée un peu plus forte de la jambe arrière. OK, ça me donne ça. Et à la fin, tu te retrouves avec la cinquième série. Alors, c'est un combo entre un lancer de balle un peu plus avancé, une poussée un peu plus forte de la jambe. Enfin bref. Voilà. Mais du coup, c'est là que c'est hyper intéressant. Un alchimiste, ce Gilles. Ouais. C'est un peu de ci, un peu de ça. Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et alors ensuite, les joueurs peuvent venir se voir sur l'ordinateur pour visualiser des choses. Nous, on est capable assez vite de sortir quelques paramètres. Tu vois, la hauteur d'impact. On met aussi les joueurs sur des plateformes de force qui nous permettent de mesurer les forces de poussée des jambes. Jambes avant, jambes arrière, comparer un petit peu. Donc ça, c'est des résultats qu'on a en instantané ou très rapidement en fin de séance. On peut déjà donner des feedbacks là-dessus. Par contre, pour aller plus loin dans tout ce qui est calcul d'angle, les contraintes au niveau des articulations, si on a la vitesse de tête de raquette, là, nous, ça nous demande un petit peu de boulot. Et donc, il y a quelques jours, enfin, on a besoin de quelques jours pour sortir les résultats, faire un compte rendu propre. Et là, l'enjeu pour nous dans les mois à venir, c'est d'automatiser de plus en plus les comptes rendus pour que ça aille de plus en plus vite et que les joueurs n'attendent pas. Alors, du temps réel, ça va être compliqué, mais réduire au maximum ce délai parce qu'en fait, les joueurs, ils ont besoin de choses immédiates. Ils n'ont pas le temps d'attendre. La semaine d'après, il y a un tournoi, ils repartent. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'aller vite aussi. Et vous bossez sur des algorithmes pour automatiser tout ça ? Oui, il y a une grosse partie de travail informatique. Déjà, le logiciel où on va reconstruire le squelette du joueur, il y a une partie qui se fait manuellement, mais il y a une partie qui est automatisée. Et puis ensuite, une fois que le squelette est reconstruit, il faut lancer tout ce qui est algorithme de calcul. Et donc là, on a un post-doc ingénieur qui nous aide bien là-dessus. Et dans le cas de figure de 11, j'imagine que tu ne prends pas le temps de regarder tous ces matchs en streaming, le coach te fait un retour pour te dire, on a progressé là-dessus, là-dessus, là-dessus. Alors, on fait un décent-fait. C'est quoi la suite ? Donc, il y a toujours une phase de débriefing ensuite, une fois que le compte-rendu a été envoyé. Déjà, parce que le compte-rendu, ça dépend des joueurs, mais pour le haut niveau, on est sur des comptes-rendus entre 10 et 15 pages. Donc, il y a quand même beaucoup d'infos. Il faut que la personne en face lise le truc, le digère. Et on fait toujours un débrief visio. Là, tu vois, avec le coach de 11, on a pris une heure visio. Moi, j'étais là, il y avait Pierre et Loïc. Est-ce que tu as des questions ? Il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Comment toi, tu vois le truc ? Quels sont finalement les paramètres qui te semblent le plus pertinent ? Comment tu vois la suite ? Ok, on synthétise. Allez, vous avez peut-être trois choses à bosser là dans les semaines qui viennent. C'est ça, ça, ça et ça. Tu vois, donc d'un compte-rendu d'une dizaine de pages, on est là pour aider encore à synthétiser et en sortir vraiment l'essence pour qu'ensuite, ce soit le plus facile et le plus applicable pour l'entraîneur. Donc derrière, après, ça dépend des joueurs et des entraîneurs. Derrière, il y a des coachs où on n'a pas de nouvelles. Tu vois, ça peut arriver aussi. Qu'en même temps, nous, on n'est pas là pour entraîner le joueur. Tu vois, la frontière, il faut faire attention. On n'est pas là pour se substituer à l'entraîneur. Donc des fois, on n'a pas de nouvelles. Et c'est un merci, on a bien reçu le compte-rendu. Puis tu ne sais pas trop ce qu'ils en font. Et puis, il y en a d'autres. On est en contact régulièrement. Ils me renvoient des vidéos parce qu'ils sont à l'étranger. Certains reviennent se faire tester après une période d'entraînement pour comparer avant ou après, pour voir si ça s'améliore. Après, moi, je continue. Alors, je ne vais pas regarder, évidemment, tous les matchs. Ce n'est pas possible. Mais j'aime bien aller voir les stats, tu vois, en termes de pourcentage de première, de vitesse de balle au bout de quelques mois, voir si ça progresse ou pas. Demander à l'entraîneur, lui, ce qu'il en pense. Et puis, avec certains, que ce soit Frédéric Fontan ou Gilles Savara, je suis toujours en contact. Et quand ils ont besoin, ils me demandent des trucs. Et puis, on continue de garder le suivi un peu comme ça. Mais ça dépend des coachs. Et tu traites quand même avec des mecs qui sont des experts dans leur domaine et qui ont plus des Ferrari entre les mains, que ce soit Ons ou Daniel, Félix. Ces entraîneurs, quand tu leur transmets les deux, trois axes de travail quand tu as synthétisé les 15 pages, tu vois dans leurs yeux, genre, une découverte, des étoiles où ils se disent « Mais c'est fou, on n'avait pas vu cet aspect à travailler de nos joueurs qu'on connaît quasiment par cœur, qui sont déjà quasiment top. » Comment ils perçoivent ces directives ? Ça dépend. Ça dépend. Si je prends le cas de Gilles, par exemple, il n'était pas tant là pour découvrir des nouveaux trucs parce que je pense que je ne vais pas lui faire découvrir des choses sur Daniel. Il le connaît par cœur, il le connaît mieux que moi. Encore mieux à présent. Quand il est venu, Daniel était 66e mondial, un truc comme ça. Donc, c'était 2018, je crois. Ouais, par là. Ouais, non, 18, t'as raison. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il s'est encore passé du temps. Donc, je pense qu'ils se connaissent encore mieux tous les deux. Mais ce n'était pas « je vais découvrir un truc ». Non, il avait des hypothèses en tête et il voulait les confirmer ou les infirmer, en fait. Donc, nous, on est là aussi parce que le joueur, parfois, il a un ressenti. Le coach en a un. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas toujours d'accord. Ça dépend. Mais c'est venir mettre de l'objectif dans du subjectif. D'accord. C'est un peu ça. OK, j'ai cette impression-là, mais est-ce que vraiment, elle se vérifie ? Est-ce que les chiffres… C'est un peu comme le principe de la SAT. C'est venir donner des données tangibles. Des fois, des joueurs qui nous disent « voilà, là, mon lancer le bal, c'est une cata. J'ai l'impression que ça part à droite, à gauche. » Et puis, nous, quand on regarde, la position d'impact d'un essai à l'autre, elle est stable. Donc, tu vois, ça permet de confirmer ou d'infirmer des hypothèses. Et dans le cadre de Gilles, je prends cet exemple-là, c'était vraiment… Ouais, j'ai ça en tête. Dis-moi si oui ou non, je me trompe. En gros, je caricature, mais voilà. Exact. Et vous êtes privée, Caro, ta structure ou comment ça marche ? Non, le laboratoire, c'est une structure publique. D'accord. Donc, les prestations, quand les joueurs viennent, c'est l'université qui facturent les prestations. Et on peut savoir combien ça coûte quand c'est privé comme ça ou c'est tenu ? Alors, ça dépend. En fait, c'est difficile. La prestat, elle varie entre 1 000 et 2 000 euros actuellement, tu vois. Ça dépend de ce qu'on fait. Si c'est que service, si c'est service plus coût droit, si on met les plateformes de force, si on… Voilà. Après, on fait un peu un débit à la carte en fonction des demandes. Voilà. Et puis après, il y a des fois, on fait passer des joueurs… Alors, c'est nous qui allons chercher des joueurs. C'est un peu différent. C'est quand nous, on a des hypothèses scientifiques et qu'on veut tester, on a besoin d'une cohorte de sujets, en fait. Et donc là, on va chercher du monde. Et pour le coup, ça ne coûte rien aux joueurs, puisque c'est nous qui allons les chercher. On a besoin de… Béneuf. Ouais. Et si un joueur de club veut faire analyser son service, son coût droit ou autre, comment ça marche ? Alors, on a déjà eu des demandes. Joueurs de club, il faut quand même que ce soit d'un bon niveau, c'est-à-dire à partir au moins seconde série. D'accord. En dessous, honnêtement, pour faire de l'optimisation du geste, la vidéo avec un smartphone, de la 2D, ça suffit. Tu peux déjà voir énormément de choses. C'est pas la peine que le joueur, il paye une prestat qui a un coût, qui se déplace à Rennes, alors qu'on peut déjà voir des choses. Déjà à l'œil nul, l'œil nul d'entraîneur expert, il est déjà capable de voir des choses. On peut utiliser de la vidéo, faire du slow motion, voilà. Donc, c'est plutôt réservé quand même à un certain niveau. Et pareil, chez les petits, j'ai eu des demandes parfois pour des gamins de 10, 11, 12 ans. Le plus jeune qu'on ait fait passer, c'est du 12 ou 13 ans, Paul-France de Poitiers. Mais en dessous, il y a déjà plein d'autres choses à faire avant. Pour moi, ça ne se justifie pas. OK. Pour revenir à ton histoire, comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti dès le départ ? Alors, comment j'ai découvert le tennis, je n'ai pas de souvenirs. Je pense que j'ai joué jeune, parce qu'en fait, depuis toute petite, mes parents jouaient beaucoup. D'accord. Donc, j'ai une maman qui est prof de sport. Mon papa qui jouait aussi à un niveau complètement loisir. Ma mère a fait un petit peu de compétence. Enfin, fait de la compétence, même, je crois, encore. Et on passait beaucoup de notre temps libre, le week-end, les vacances. On allait au club, quoi. Et donc, comme beaucoup d'enfants, c'était, ouais, tu taperas les balles avec papa et maman quand ils ont fini leur heure. En attendant, prends la raquette, va jouer au mur. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, moi, petite, je voulais jouer au foot, tu vois. Sauf qu'à l'époque, le foot féminin, ce n'était pas super développé. Et je pense que mes parents sentaient que j'avais besoin de me dépenser et que j'étais une sportive assez vite. Et donc, voilà, ils m'ont un peu plus orientée vers le tennis. Mais je suis assez tombée amoureuse de ce sport. Et voilà, j'ai toujours joué. J'ai fait de l'école de tennis ensuite. Et puis, à partir du primaire, j'ai joué un peu plus. Et puis, je pense que j'avais des bonnes qualités. En tout cas, pas forcément technique au départ, mais physique. Voilà, je te dis, je faisais du foot dans la cour d'école. Enfin, voilà, j'étais une dingue de sport. Et puis, à la maison, on regardait Légion, on regardait la Coupe dévis. Enfin, j'ai baigné dans ce milieu-là. Donc, c'est venu un peu comme ça. Et ta progression de non-classée à moins 15, ça a été quoi, étape par étape ? Ouais, non-classée à moins 15. Alors, j'ai dû faire... Moi, j'ai commencé quand même la compétition un peu plus tard que d'autres. Donc, j'étais un peu en retard par rapport aux meilleures joueuses de ma région au départ. Pourquoi t'as commencé plus tard ? Bah, je sais pas. J'ai dû faire mes premières compétitions. Je devais être en CE2. Donc, tu vois, c'était déjà des 9-10 ans. Ouais, ça doit être ça. J'ai dû commencer en Benjamin. Il y a des... À l'époque... Pourquoi tu redoutais la compétition ? Non, non, mais je pense qu'au départ, mes parents... Voilà, c'était... Enfin, ouais, j'ai pas fait forcément de compétition comme ça. Puis, par contre, une fois que j'ai commencé, ouais, là, j'étais morte. C'était lancé, ouais. Ouais, mais j'ai fait un non-classé de 32. 32, 15, 5. 15, 5, 15, 1. 15, 1, 4, 6. 4, 6, 3, 6. 3, 6, 0. J'ai fait 2 ans à 0. L'année 0, moins 15, là, j'ai fait un grand bon... C'est l'année où je suis en terminale. En 17, 18, là, je fais une super saison cette année-là. Et t'es au lycée classique ou t'es en sport ? Ouais, 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 j'ai toujours eu... Alors, ouais, j'ai toujours eu une scolarité complètement normale. Ouais. Même avec une classe européenne. Donc, tu vois, j'avais même plus de cours qu'une collégienne. Quand j'étais au collège, ouais, j'avais... C'était cours 8h-midi, cours entre midi et deux. Ma mère venait me chercher à 17h. Je partais à l'entraînement. Ouais, non, j'avais des semaines bien remplies. Et ouais, scolarité normale jusqu'en terminale. Je passe mon bac. Et l'année-là, je fais des super résultats. Enfin, je finis l'année... Je gagne à promo régulièrement. Et l'année-là, en fait, à la fin du bac, je suis inscrite en classe prépa. Ouais. Et quelques jours avant la rentrée, je me disais, mes parents, je ne vais pas y aller, quoi. Voilà, tu prends ton courage, là. Ouais. Elle était là, je fais une super saison. Je fais un quart de finale au championnat de France en junior en battant des super joueuses. Pauline Parmentier, par exemple, qui a fait Claire Feuillerschein, des filles qui ont été assez loin, quand même. Et c'était un peu le dilemme. Je savais qu'en rentrant en classe prépa, j'allais devoir poser la raquette. C'était plus jouable de faire les deux, quoi. Et là, c'était un peu dur, surtout que j'avais un coach à l'époque, Henri Fabrega, qui s'est occupé de Anne Crémer sur le circuit. D'accord. Et qui était un super coach. Et qui, lui, avait envie de voir ce que ça donnait sur le circuit, moi aussi. Et là, je me suis dit, bon, non, ça ne va pas être jouable. Je vais dire à mes parents que je n'y vais pas. Mais bon, ils ne se voyaient pas non plus. Enfin, moi non plus, je ne me voyais pas ne rien faire d'autre à côté. Et donc, ça a été la solution un peu, je vais aller en STAPS. Ma mère ne pouvait rien me dire. Elle était prof de PS, de toute façon. Et le système, voilà, le système fac étant un système un peu plus cool, ça me permettait de continuer à jouer. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais des copines qui sont rentrées, elles, en prépa, dans la classe prépa où j'aurais dû aller. Et le jour de la rentrée, pendant une semaine, ils faisaient l'appel en m'appelant. Et les copines disaient, non, mais arrêtez d'appeler. Elle est au club. Elle est sur le terrain. Elle ne viendra pas, quoi. Et voilà. Et du coup, tu t'étais donné combien de temps pour te lancer sur le circuit ? Eh bien, en fait, je ne me suis jamais trop mis de timing. Ça a été un peu les trois premières années de fac. J'ai fait à la fois un peu de circuit, les 10 000 de l'époque, quoi. Un petit peu à l'étranger, un peu en France, et la fac à côté. Le truc, c'est que quand tu fais ça, tu n'as qu'un pied dans le circuit et tu n'es pas à temps plein non plus. Et donc, au niveau tennis, ça n'a pas décollé derrière. J'avais des bons résultats. Enfin, voilà. Mais en fait, pour décoller à un moment, il aurait fallu que je fasse ça toutes les semaines. Et sauf qu'une semaine, j'étais à la fac. La semaine d'après, j'étais en tournoi. Après, j'avais des partiels, donc il fallait que je revienne. Bon, après, je me suis bien éclatée sur le tennis universitaire, tu vois. On a fait les matchs par équipe avec les copines. On a été championnes de France, oui, championnes d'Europe. On a fait des trucs vraiment sympas. Mais pour le circuit, avec le recul, il aurait fallu que je prenne un temps vraiment dédié à ça et que je fasse 100 % ça. Or, je ne faisais pas 100 % ça. Et c'est que tu ne le sentais pas assez ? Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Je pense que malgré tout, j'aimais les études. Il y avait ce côté peut-être rassurant pour moi de me dire que j'assure les arrières. En même temps, j'avais aussi un peu une vie, alors pas tout à fait normale, mais j'avais des copains à la fac, la vie aussi un peu étudiante, tranquille, mais je n'ai jamais fait trop d'excès. Mais il y avait un peu ce côté-là. Et puis en tournoi, j'adorais le tennis. J'adorais être sur le terrain, matcher, mais alors les à-côtés, ce n'était pas pour moi. Passer ma journée au club à attendre la cinquième rotation à partir de 9 heures. Et puis l'ambiance du circuit, c'est quand même particulier, être seule. Je voyageais beaucoup seule. Donc en fait, dès que j'avais un temps libre, j'avais né dans les bouquins, je révisais mes cours. Par contre, j'adorais être sur le terrain et matcher. Mais la vie du circuit, je pense qu'avec le recul, ce n'était pas pour moi. OK. Tu as eu des points ? Oui, je n'ai eu pas grand-chose. Je ne sais pas, un point et demi au départ. Je n'ai même pas eu de classement, parce que mon point et demi, au bout d'un moment, je le perdais parce que je ne jouais pas assez. Donc voilà, mais je me suis bien éclatée quand même. Et puis les matchs par équipe aussi avec Thuronville, j'ai été longtemps licenciée là-bas. C'est où, Thuronville ? Thuronville, c'est entre Metz et Luxembourg. D'accord. Il y a toujours eu une équipe un peu phare chez les filles à Thuronville avec Sabine Pavlec, qui est coach là-bas. Et ouais, j'ai fait des super trucs avec le club. Pour accrocher les wagons avec la Bioméca, comment tu as cheminé dans cette direction-là ? Sur la direction de la Bioméca ? Ouais. C'est vraiment le fait qu'en troisième année de fac, je suis en licence à Metz. Et là, un jour, il y a le directeur du STAPS qui me croise dans un couloir et qui me dit « Passe à mon bureau, il faut que je te parle d'un truc. » Sur le coup, je me dis « Tu as fait une connerie, qu'est-ce qui se passe ? » Et puis, entre deux cours, je jouais à son bureau et il me dit « Écoute, je ne sais pas si tu es au courant, il y a un concours au niveau national de l'ENS, donc l'école normale supérieure. Il y a un département en sciences du sport et de l'éducation physique. Et vu ton profil, donc j'avais des bons résultats à la fac, il me dit « Oh, il faudrait que tu tentes. » J'en parle à mes parents. Le NS, c'est un côté un peu prestigieux, mais en sciences du sport, c'était tout nouveau ce département-là. Le NS, c'est plutôt en lettres ou d'autres départements, mais pas en sciences du sport. Et mes parents me disent « Ah ouais, ça peut être un super truc, tant que le concours, puis tu verras bien. » Je m'inscris, je bosse un peu le truc. Et en fait, je suis admissible aux oraux. Donc, bon, je suis contente, j'y vais. Et le truc, c'est que les oraux tombent en même temps que la phase finale des championnats universitaires avec les filles, les copines et tout. Ou le dilemme. Et là, je me dis « Ah non, on avait gagné l'année d'avant, on était championne de France, donc on avait un titre à défendre. Et je pars, et c'est rigolo, parce que je pars sur la... Je ne sais plus comment c'était, mais j'ai quand même la possibilité d'aller faire la première épreuve au niveau du concours. Et la première épreuve, c'est Biomeca. D'accord. J'arrive sur le concours et trop dur. Je n'avais pas fait spécialement de Biomeca, moi, à la fac de sport. Donc, il me restait des vagues souvenirs de mes cours de première terminale en physique. J'essaye de me sortir du truc, mais je sors de l'épreuve, je dis à ma mère, mais laisse tomber, je vais prendre un carton. je prends la... Je vais rejoindre les filles, ça ne sert à rien, je ne vais pas passer les autres épreuves, c'est mort pour moi. Et je savais que les copines étaient dans le nord, la rencontre démarrait le lendemain, vraiment gros dilemme. Et puis, ma mère, typique, tu as commencé un truc, tu vas au bout. Ah oui ? Et je dis, ouais, bon, d'accord, je suis inscrite au concours, j'avais dit aux filles, je ne vous rejoins pas. Et puis, je fais la suite des épreuves et puis, finalement, ça cartonne sur le reste. La Biomeca, j'ai pris un carton, j'ai pris un 4,5, je crois. Ah yes ! C'est rigolo parce que maintenant, voilà, on m'appelle en me disant ouais, tu es spécialiste de Biomeca du tennis, alors que... On part de loin. Ouais, sur le concours, j'étais... Cet aspect-là, je ne l'avais pas trop bossé. Bon, et puis voilà, et puis, au final, je n'ai pas le concours la première année, mais comme ça avait bien marché sur d'autres épreuves, je le repasse l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai le concours. Donc, je pars à Rennes pour la suite de mes études et comme je l'ai dit tout à l'heure, je découvre la recherche en sciences du sport, je découvre le labo et ça fait tilt par rapport à des questions que moi, je me suis posées en tant que joueuse sur mon service, sur des problématiques que je rencontre sur le terrain parce que j'entraîne des gamins aussi en club et je me dis, c'est peut-être l'occasion d'allier mon côté scolaire et universitaire parce que je carburais bien à l'école avec ma passion pour le tennis et d'allier les deux et c'est comme ça que la bioméca est venue. Mais ce n'est pas la bioméca en elle-même qui m'a attirée. Au départ, c'est vraiment l'aspect nouvelle technologique. D'accord. Ça existe depuis quand la biomécanique ? Tu me poses une colle. Il y a des travaux qui datent de la fin fin du 19e. Les premiers qui se sont posés la question un peu de comment fonctionne le corps humain, comment il bouge, comment l'homme court ou fait un mouvement sportif. C'est Jules Marais. ça date un peu. Et puis, au départ, avec les technologies de l'époque, il y a toujours eu des gens qui se sont posés ces questions-là. Alors maintenant, on va dire, allez, ça s'est vraiment beaucoup accéléré ces 20 dernières années. Tu disais qu'aujourd'hui, quand tu l'enseignes à l'école, au départ, les étudiants tiltent un peu en disant, oh voilà, à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça veut dire, si tu l'enseignes, que ça devient un incontournable ? Est-ce que tous les sports l'optimisent comme toi, tu peux le faire dans le tennis ? Encore une question en deux temps. Tu l'auras d'accord. tous les sports l'optimisent. Oui, il y a de la recherche en biomécanique sur tous les sports. Tu vois, moi, au labo où je suis, donc moi, il y a une partie de tennis, mais j'ai des collègues qui travaillent avec le stade Rennais en foot. Il y a des collègues qui ont travaillé avec l'équipe cycliste Sojasun à un moment, à une période. J'ai une collègue qui lance un projet avec de la gym. On a obtenu des gros projets financés par le ministère dans le cadre de la préparation des athlètes au JO de 2024. Donc, moi, avec la FFT, mes collègues avec la Fédération française de boxe, il y a la Fédération française de natation. Donc, on a même les caméras qui vont sous l'eau. Ah, c'est bon ça. Ouais, il y a des trucs super qui se font et puis le contexte actuel avec les JO est hyper porteur. On se bouge pour avoir des médailles, j'ai l'impression. c'est ça ? Exactement. Exactement. tout ça, ça participe de la dynamique en fait. D'accord. OK. J'ai noté comment se développe-t-elle d'année en année ? En fait, elle se développe au rythme des avancées technologiques si je comprends bien. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Au rythme des avancées à la fois technologiques et puis à la fois des avancées scientifiques. C'est-à-dire que la recherche, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu travailles dans ton labo avec tes collègues, mais tu sais que dans d'autres labos dans le monde, il y a des gens qui sont sur des problématiques un peu similaires. Donc là, dans le cadre du tennis, les Australiens sont assez novateurs aussi et publient beaucoup de choses. et donc, des fois, tu vois passer des articles scientifiques de collègues qui ont publié des choses et déjà, ça peut te permettre de répondre à tes propres questions et ça fait avancer le cheminement commun, en fait. Tu dis, ouais, on en est là, ça me fait penser à ça, nous, on va mettre ça en place pour essayer d'aller plus loin et c'est ça qui est sympa dans la recherche et qui est stimulant, c'est que chacun apporte sa pierre et puis ça s'assemble au fur et à mesure et donc collectivement, ça se fait, même si on ne travaille pas ensemble, quoi. Dans le tennis, c'est les Australiens les numéros mondiaux de la bioméca ? Les numéros mondiaux, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup, en tout cas, ils ont beaucoup porté cet aspect-là pendant longtemps. Il y a l'université de l'UWA, l'Université of Western Australia à Perth qui est hyper en avance sur ces questions-là et qui a beaucoup publié sur le tennis et les Américains aussi. Moi, sur ma thèse, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'ils faisaient les Américains sur le baseball parce qu'entre le baseball et le service, il y a des choses un peu similaires en termes de mouvements, sur le lancer, le pitch. Donc, voilà, les Américains et puis nous aussi, maintenant, les petits Français, on est là. On est dans le top 3 mondial, tu dirais ? Oui, je pense. Sur la bioméca tennis, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais Rennes est bien placée quand même aussi. Tu es dans le big three, quoi ? Allez, on va dire. Et tu es plutôt numéro 2, numéro 1 ou numéro 3 ? Je ne sais pas. Après, sur l'aspect publication scientifique, c'est difficile de dire parce qu'il y a des choses aussi assez différentes. Nous, on est une petite équipe encore, tu vois. On est trois à bosser là-dessus et puis on a des stagiaires qui viennent. Il y a des équipes où ils sont 10, 15, donc c'est difficile de comparer. On n'a pas les mêmes moyens non plus, peut-être, financiers. Après, je pense que nous, on est bien placés sur tout l'aspect accompagnement des sportifs de haut niveau. Le fait qu'on ait des joueurs, que ce soit Medvedev, Auger Aliasin, Jabber, Hugo Imbert et d'autres, Hugo Gaston qui soient venus. Je pense qu'on est pas the place to be mais pas loin pour les meilleurs. Et vous faites des zooms avec les Australiens et les Américains pour échanger un peu vos méthodes ou vous rencontrez ? C'est arrivé qu'on se rencontre dans le cadre de colloques. Souvent, c'est là que tu vois les collègues parce que chacun vient présenter un peu l'avancée de ses travaux et donc tu rencontres les gens. Alors, ces deux dernières années avec la situation sanitaire, on n'a quasiment pas bougé. Là, dernièrement, tu vois, j'ai participé au colloque pour les enseignants de l'ITF et donc, il y avait collègues américains, collègues australiens. On était dans la même session de présentation donc tu vois un peu ce que font les autres sinon on se contacte par mail mais je n'ai jamais eu l'occasion. J'aimerais bien quand la situation peut-être le permettra et quand aussi mes enfants peut-être seront un peu plus grands mais de bouger aller en Australie voir leur labo et voir comment ils travaillent au quotidien. J'ai lu que tu disais que la bioméca au plus haut niveau c'est quelques pourcentages quelques kilomètres heure en plus et aller grappiller un peu comme la stat avec Fats Barou et à un niveau un peu inférieur à un joueur de club par exemple si tu analyses déjà un service ou un coût en vidéo comme tu le disais tout à l'heure je pense qu'on va chercher on peut aller grappiller combien de pourcentages ? c'est difficile à dire mais nous sur des joueurs on va dire à les secondes séries négates ou même promos qui viennent des fois entre deux techniques de service on voit des écarts de 5-7 kilomètres heure je ne sais pas ça peut passer des fois un gars qui sert à 190 sur une autre technique on voit que tout de suite ça passe à 197 alors un joueur de club ça peut être un peu plus après ce n'est pas magique non plus il y a tout le travail à faire à l'entraînement de répétition et d'ancrage de la technique pour que le joueur se l'approprie et puis il y a aussi le fait quand les joueurs viennent se faire tester au labo ils n'ont pas de pression il n'y a pas d'adversaire en face il n'y a pas d'enjeu alors même si parfois certains sont un peu stressés parce qu'il y a les marqueurs il y a les caméras puis tu sens qu'ils veulent bien faire aussi on a le radar qui leur donne la vitesse de balle souvent les jeunes ils sont comme ça le premier truc les gamins du pôle France de Poitiers le premier truc j'ai servi à combien tu vois mais ouais ce n'est pas ce n'est pas immédiat ce n'est pas magique il y a du boulot à faire et ouais ce que je disais c'est qu'au labo ils n'ont pas de pression il n'y a pas de stress donc il y a la technique que tu fais au labo et puis après quand tu es en match et que tu es sur balle de break à 5 partout au troisième c'est peut-être pas la même chose on leur parle voilà donc il y a du boulot pour la technique elle s'ancre vraiment durablement qu'elle ne soit pas perturbée ni par la fatigue ni par le stress ou en tout cas le moins possible et là un des enjeux forts pour nous dans les années à venir ça va être d'analyser la technique du joueur non plus en situation de labo mais en situation réelle d'entraînement et de compétition et là ça passe par un développement technologique c'est de la capture de mouvement donc l'analyse qu'on fait avec des caméras mais qu'on appelle marqueurless où il n'y aura plus besoin de poser des marqueurs sur le joueur donc on peut sortir des conditions de labo tu vois et aller mettre des caméras en compétition et voir ce qui se passe vraiment en compétition et ça peut être intéressant d'aller comparer quand le joueur démarre son match sur des points qui sont peut-être moins importants comparer le service avec la fin du match quand il y a de la fatigue quand il y a du stress et voir si éventuellement la performance se dégrade qu'est-ce qui est affecté dans le mouvement est-ce que c'est la poussée des jambes est-ce que le joueur pousse moins bien quand il est stressé est-ce qu'il s'engage moins vers l'avant est-ce qu'il se recroqueville et qu'il touche la balle moins haut après on peut imaginer plein de choses mais vraiment l'enjeu ça va être ça de ne plus avoir besoin de poser des marqueurs et juste des caméras autour du terrain et pouvoir faire ça n'importe quand c'est incroyable et ça veut dire qu'il faut l'autorisation du tournoi c'est le joueur qui fait la demande tout ça pour l'instant on n'y est pas sur ces trucs là on sait que les outils technos il y a déjà des outils technos sur le marché qui existent la première chose déjà c'est de les valider parce que ça a été validé cette approche sans marqueur sur des mouvements sportifs simples comme la course à pied le vélo parce que simple dans le sens où on est toujours dans le même plan du mouvement le service c'est compliqué t'es sur du la 3D il y a des rotations de partout donc il faut déjà qu'on valide le système sans marqueur sur le service une fois qu'il sera validé on l'utilisera déjà à l'entraînement donc là on n'aura pas besoin des autorisations des tournois et puis ensuite on ira démarcher peut-être les tournois et les joueurs pour voir si on peut poser nos caméras sur un tournoi et voir ce que ça donne mais on n'y est pas encore mais dans les années qui viennent c'est le futur et là tu vois on va au CNE dans 10 jours parce que par contre là pour le coup on sort le système du labo ce système avec marqueur que nous on a au labo on le sort on va le mettre une semaine au CNE pour bosser avec les joueurs de la FFT dans le cadre du projet JO 2024 ok incroyable toujours plus de technologie Caroline où nous arrêterons-nous ? je ne sais pas ok putain c'est incroyable est-ce que si des auditeurs du podcast nous disent m'envoient des mails en me disant j'aimerais que Caro décortique mon service est-ce que je peux lui envoyer une vidéo WhatsApp est-ce que tu as un peu de temps devant toi parce que je sens que ça va venir ce genre de truc comment ça marche ? tu peux leur donner mon contact et puis c'est vrai que moi je suis bien bien occupée bien chargée après je peux échanger avec eux et puis on verra en fonction du niveau de l'urgence des besoins et soit on fera de la vidéo 2D soit c'est des joueurs de meilleur niveau on peut faire de la 3D après nous la difficulté aussi c'est qu'au labo je ne suis pas tout seul chez des collègues je t'ai dit qui travaillent avec le stade René avec la gym avec la boxe et on a un gymnase donc il faut aussi qu'on se partage les installations donc parfois ça arrive qu'il y ait un peu des embouteillages on réserve la salle en avance et par contre quand c'est du très haut niveau on arrive toujours à s'arranger avec les collègues en disant fais moi de la place là aujourd'hui parce que j'ai Jabber ou j'ai Aléasine qui vient donc je ne peux pas dire non après avec des joueurs de club des fois il y a un peu de délai il faut attendre un peu mais les gens peuvent me contacter et puis qu'est-ce que tu as compris de majeur grâce à ton expérience avec les années sur ton métier que tu mettrais en place si tu étais à l'époque où tu aimerais t'aimer enfin tu avais envie en tout cas de percer sur le circuit ouais plein de trucs sur le service en tout cas déjà moi j'ai eu des problèmes d'épaule à 18-19 ans là des problèmes de tendinite récurrente à l'épaule et j'avais passé un IRM je me rappellerai toujours je sors de l'IRM et je sais enfin le médecin qui récupère l'imagerie il me regarde puis il me dit mais vous avez quel âge j'avais 18 je crois à l'époque il me dit bah écoutez votre épaule elle a plutôt l'âge de 40 ans et là sur le coup je me suis dit ah ouais bon bah pas super et donc ouais il y a des choses techniquement que j'ai même modifiées depuis dans mon service par rapport aux connaissances que j'ai maintenant sur la bioméca tu vois j'avais un relais d'appui qui n'était pas très efficace avec le pied qui vient sur le côté donc ça faisait tourner mes hanches très tôt face au filet l'épaule qui était écartelée derrière je pense que ça a vraiment fait du mal pendant longtemps à mon épaule un manque de poussée des jambes enfin voilà il y a plein de choses que maintenant moi j'essaye de faire alors avec ma pratique de joueuse beaucoup plus loisir maintenant je vais taper le samedi avec les collines au club et souvent quand on part sur des points ou qu'on part sur des services j'essaye de tester des petits trucs pour moi que je dis à certains joueurs de haut niveau tu vois c'est ça qui est rigolo mais ouais il y a plein de choses que je ferais différemment mais parce que les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui elles sont bien meilleures que celles d'il y a 20 ans et donc elles sont bien meilleures maintenant tout le monde n'y a pas encore accès tu vois dans la formation des entraîneurs il y a vraiment du travail encore pour vulgariser les choses et l'empirisme c'est bien aussi l'œil du maquignon la compétence et l'expertise d'un entraîneur l'expérience ça ne s'en place pas mais on voit que les tout meilleurs Medvedev et compagnie ils s'entourent de spécialistes dans plein de domaines et je pense que en tout cas pour le haut niveau ça va aller de plus en plus vers ça justement je crois que c'est un de vos enjeux aujourd'hui c'est de former les coachs c'est ça de former les entraîneurs ouais on essaye moi j'interviens pas mal dans les formations DE, DES tu vois sur les aspects d'OMECA DES c'est quoi l'ES ? le diplôme d'enseignement supérieur c'est ça ok bon tout simplement merci c'est le BE1, BE2 tu vois ok très bien donc maintenant ça s'appelle DE, DES j'essaye aussi c'était le but du bouquin qu'on a sorti avec des collègues de faire un état des lieux des connaissances scientifiques à l'heure actuelle et de les vulgariser auprès d'un maximum d'entraîneurs de joueurs d'étudiants de kinés enfin tu vois de gens intéressés par le tennis parce qu'en fait la recherche scientifique quelque part elle est assez mal faite c'est que nous on publie des articles scientifiques en anglais dans des revues qui sont inaccessibles au grand public qui sont réservés aux spécialistes qui coûtent cher parce qu'un article parfois il faut payer 40 euros pour avoir accès juste à un article et l'idée c'est vraiment de vulgariser de diffuser ces connaissances et qu'elles restent pas juste cantonnées aux spécialistes de bioméca ou aux spécialistes de physiologie du tennis mais que ça diffuse déjà auprès des entraîneurs de bon niveau et puis petit à petit peut-être plus dans les ligues dans les comités puis vers les entraîneurs de clubs donc il y a ce travail-là de vulgarisation à faire ton livre t'as senti un avant-après en termes de je sais pas généralement quand on sort un livre on s'installe un peu en tant qu'expert dans son domaine encore un peu plus on s'ancre davantage est-ce que ça a été le cas est-ce qu'il a bien marché est-ce que t'as eu des retours ? ouais le livre a plutôt bien marché je crois qu'ils ont même sorti enfin ils ont dû refaire des tirages tu vois parce qu'il y avait de la demande donc ça bon après c'était pas à prix Goncourt faut on était parti sur 1500 exemplaires et tout a été vendu en 2-3 ans ce qui est bien pour un ouvrage de ce type-là en fait et donc ils ont refait un tirage ils voulaient qu'il y ait enfin j'avais discuté avec l'éditeur pour qu'il y ait une deuxième édition sauf que j'ai absolument pas eu le temps c'est vrai qu'il faudrait mettre à jour régulièrement voilà mais c'est un projet de partir sur une deuxième édition mais bon il y a eu un deuxième enfant aussi entre temps enfin voilà il y a d'autres choses qui sont venues se greffer il y en a des projets ah bah oui oui tu peux pas être partout à un moment il faut faire des choix aussi il faut prioriser et donc voilà il y a l'idée de faire un un petit peu un numéro 2 ou de mettre à jour le premier je suis pas pas mal aussi des fois sollicité pour des demandes de traduction en anglais parce qu'il y a des coachs étrangers qui me disent ah ouais mais moi je parle pas français donc j'aimerais bien la voir mais pour l'instant il faudrait que je pousse auprès de l'éditeur pour que ce soit pour que ce soit fait et oui oui le bouquin a bien marché et ça permet encore d'asseoir un peu plus la visibilité du travail qui est fait à Rennes et voilà après ça a pas révolutionné non plus le truc mais ça y contribue à faire avancer est-ce que t'as des anecdotes sympas avec les joueurs un peu connus qui sont passés entre tes mains que tu pourrais nous relayer un truc ou deux qui ouais alors les anecdotes sympas ouais c'est un truc un peu rigolo c'est ben quand Medvedev il vient tu vois bon il était pas pas connu à l'époque on peut dire ce qu'il y a il était 66 66 ou 68 je sais plus et il vient donc il s'échauffe avec Gilles donc on lui dit ben échauffe-toi dans cette partie terrain avec Gilles nous on finit d'installer les caméras dans l'autre partie et puis quand même avec mon collègue Pierre on regardait quand même d'un oeil ce qu'il faisait avec Gilles et puis on regarde puis avec Pierre on se dit mais putain le mec il est pas très coordonné quand même enfin c'est c'est étonnant enfin voilà tu vois l'allure qu'il a tout grand un peu dégagandé comme ça et donc on se fait juste cette réflexion là tu vois on off tous les deux et puis après il se met à servir et voilà il nous a calmé tu vois et puis et puis oui il y a cette technique un peu étonnante même dans sa façon de bouger dans sa façon de s'échauffer ce qui nous avait surprise et puis derrière moi tu le vois au service et là le mec il est bien coordonné il n'y a pas de soucis c'est étonnant ce contraste entre le droit revers et comment tu l'expliques et le service honnêtement non je l'explique pas enfin après c'est lui quoi c'est sa façon de bouger c'est il y a un courant dont on parle beaucoup actuellement c'est les préférences motrices ou les préférences naturelles de chacun d'accord est-ce que t'es plutôt aérien ou t'es plutôt terrien tu vois est-ce que t'aimes bien être bien ancré au sol ou au contraire plutôt en rebond est-ce que t'aimes être près du corps ou loin du corps ben voilà on a tous des préférences dans notre façon de bouger de se comporter on est déjà droitier gaucher on a un oeil directeur préférentiel et ben Daniel c'est sa façon voilà il est comme ça naturellement dans son mouvement son mouvement est comme ça au service ce qui est assez étonnant c'est c'est moi ce qui me frappe quand je vois jouer sur des matchs c'est la capacité qu'il a à enchaîner c'est-à-dire qu'il fait rondir la balle une fois il envoie il récupère une balle et ça repart et voilà le truc est rodé au millimètre t'as l'impression qu'il se pose zéro question ça c'est ouais c'est assez assez étonnant et puis avec les tout meilleurs aussi ce qu'on voit ce qui fait la différence avec les joueurs d'un moins bon niveau c'est que quand il y a échange avec le coach et qu'ils sont vraiment concernés par le truc tu vois quand le coach donne une directive elle est appliquée en direct quoi il y a une petite modification tout de suite c'est mis en place ça c'est ça c'est c'est assez c'est ce qui me frappe à chaque fois les meilleurs j'aborde on a testé un autre truc en coup droit aucune difficulté pour le mettre en place après t'échanges avec elle sur le ressenti comment tu te sens t'as l'impression que c'est mieux pas mieux nous on va vérifier si ça s'améliore la vitesse de balle la vitesse de tête de raquette mais assez vite quand même les meilleurs quand tu demandes une modification technique alors soit ils te disent direct non c'est un truc je le sens pas soit ils le mettent en place vraiment très vite ils ont cette faculté là je trouve toi tu vas mettre des mois à changer quand eux ils le font très vite après ça veut pas dire qu'ils vont adopter le truc dans le temps mais ils ont quand même une capacité d'adaptation je trouve qui est assez assez forte donc ouais sur Daniel c'est un peu cette image là qui me reste et puis l'autre truc sympa c'est que je crois qu'après la séance Gilles repartait en avion dans le sud et Daniel restait à Rennes parce qu'il devait repartir sur un tournoi ensuite et donc je l'ai ramené à la gare dans ma voiture on a discuté un peu comme il parle français et ça c'était le côté sympa de me dire j'ai ramené Daniel à l'hôtel j'ai eu le temps d'échanger avec lui 20 minutes dans la voiture et discuter ça reste un bon souvenir et voilà je sais pas si aujourd'hui je pourrais le ramener encore tu vois je pense qu'il aurait un taxi qui l'attendrait direct mais ça c'était chouette et Félix il t'a dégagé un truc en particulier Félix ouais Félix c'était Félix c'était étonnant aussi dans la mesure où ça s'est fait ça s'est fait très très vite un des coachs m'avait appelé le lundi en début de semaine en me disant on est intéressé on est en Europe il joue la finale de Coupe Davis ce week-end on veut qu'il vienne à Rennes et en fait il a joué le dernier simple de la Coupe Davis je crois le dimanche soir contre Bautista Agut si je dis pas de bêtises il finit le dimanche soir hyper tard à Madrid et le lundi matin ils étaient à Rennes donc ça c'était un peu tu vois je le regardais à la télé le dimanche et le lundi il était en face de moi au labo tu l'as dit tout à l'heure ils ont pas le time les gars il faut que ça enchaîne non non il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de jour férié il n'y a pas de week-end il n'y a pas voilà ils ont pris l'avion le lundi matin depuis Madrid ils étaient à Rennes et il a débarqué avec ses deux coachs tennis donc il y avait Fred Fenton et Guillaume Marx à l'époque ils s'occupaient de lui il y avait son préparateur physique enfin il y avait au moins 4 ou 5 personnes autour de lui tu vois là c'était vraiment ils ont débarqué bon en même temps ils étaient à Madrid tous ensemble ils sont tous arrivés et là c'était l'aspect vraiment tu sentais un peu pro du truc et pas la star mais voilà qui en imposait autant Daniel il est venu tu vois il était 66 il est venu juste avec Gilles c'était c'était peut-être plus plus accessible et puis Félix au départ tu sentais qu'il était un peu fermé peut-être enfin pas pas fermé à l'approche et tout mais un peu froid avec nous dans le relationnel c'était très pro très cadré mais il y a des joueurs avec qui assez vite tu crées un contact et tu sens que tu vas pas déconner évidemment mais t'essayes d'instaurer une relation de confiance et d'avoir un moment agréable Félix était assez froid au départ et puis par contre au fur et à mesure de la séance ça s'est transformé il était hyper souriant à la fin hyper ouvert bon mais il y avait aussi je pense de son côté la fatigue il venait d'enchaîner avec la finale de Davis enfin beaucoup de choses donc voilà par contre une puissance au service là ça m'avait cet aspect athlétique chez Félix ça m'avait marqué autant l'aspect chez Dani un peu déguingandé sur la phase je m'échauffe je fais ma petite prépa physique après je rentre au service j'envoie il n'y a pas de problème mais chez Félix ouais carré et athlétique c'est l'impression d'avoir une bête physique sur la poussée des jambes on n'avait jamais eu ces valeurs-là avec un joueur bon il y a un français quand même Hugo Humbert qu'est-ce que t'en as pensé ? ouais ben Hugo Humbert sur le relationnel en plus il est de Metz alors c'est facile avec lui ou avec Harold Maillot qui est déjà venu plein de fois aussi Harold il est venu 4 fois déjà d'accord Harold c'est ce qui est rigolo on l'a fait passer tout petit enfin tout petit il avait 13 ans il était au Pôle France de Poitiers et depuis qu'il a 13 ans maintenant il en a 19 ou 20 il est déjà venu 4 fois donc c'est cool parce que pour lui on a vraiment l'évolution aussi depuis qu'il est tout jeune enfin bref que ce soit avec Humbert ou Maillot à chaque fois je rappelle que je suis Metz donc il y a un peu ce côté-là des racines communes et Hugo Humbert adorable hyper gentil très accessible sur la technique de service c'était c'était aussi très très propre c'était aussi de l'ordre du réglage avec son entraîneur Cyril Brechbull c'était Cyril qui s'occupait de lui à l'époque et on avait vraiment pour Hugo essayer de faire le lien au maximum entre ses préférences motrices et sa technique de service c'était un peu ça la commande d'aller là-dessus et ouais j'ai pas d'anecdotes en particulier avec ça mais c'était une chouette séance aussi ouais j'ai des bons souvenirs on a eu Harold et Thierry Tulane sur le podcast pour les gens qui écouteront et qui ont envie d'aller un peu plus loin avec eux c'était hyper chouette parce que Harold avait fait la finale à l'Open d'Australie et puis Thierry nous parle de sa carrière dans la première partie et de sa carrière de coach dans la deuxième il est incroyable il se confie tellement c'est vrai t'es venu te voir avec Harold oui il est venu ouais et puis on a même fait en fait il est venu sur le dernier test d'Harold les trois précédents maintenant Harold avait d'autres d'autres coachs à l'époque mais le dernier test ils sont venus en juillet de cette année et on a fait un debriefing après d'une heure quasiment avec Thierry et puis Seb Poublet le préparateur physique ouais et comment ce bon vieil ce bon vieux Ivan Lubitschik a atterri entre tes mains à Rennes alors ça c'était pas à Rennes là pour le coup c'était à Metz parce qu'au départ quand moi je commence dans la bioméca il faut bien récupérer des données sur les joueurs bien sûr et sauf qu'au départ j'ai pas la renommée enfin voilà on me connait pas je suis rien donc au début je vais demander à des potes de la section sportive universitaire qui s'entraînent avec moi qui sont des joueurs de seconde série de venir se faire tester parce qu'il faut que je récupère des données et il y a le meilleur c'est Charles-Antoine Bresac quand même donc j'ai quand même accès à Charles-Antoine donc au départ voilà je fais des tests sur des joueurs de club seconde série ou au-dessus et puis après je veux passer la vitesse supérieure mais la question se pose de comment je vais récupérer des données sur du bon niveau et comme je suis de Metz et que je connais Julien Boutère qui est directeur de l'Open de Moselle je demande à Julien si je peux venir installer le système de caméra pendant le tournoi à côté des cours d'entraînement à la SPTT Metz et Julien super sympa me dit oui ok donc là il faut m'imaginer à l'époque partir avec trois personnes du labo donc un ARG mon directeur de thèse et puis un autre collègue qui était en thèse au labo on part on loue un camion on met les caméras dans le camion et on fait Rennes-Mest le matériel il y en a pour 300 000 euros à l'époque dans le camion tu mets du papier bulle et puis surtout tu pries déjà pour que le directeur du labo t'autorise à sortir le matériel du labo parce que c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance qu'on met ces cartes blanches vraiment pour ça je les remercierai toujours mes encadrants d'avoir dit ok quasiment à toutes les demandes que j'avais et je pars à l'open de Moselle avec les caméras on installe les caméras à la SPTT Messe sous une bulle tu vois le truc et puis là on se dit de toute façon les joueurs vont taper à côté donc on va aller les démarcher et quand même je demande à Julien de faire un peu la promo du truc qui a décidé d'avoir l'accord de 2-3 joueurs pour qu'on n'y aille pas pour rien et donc il me dit t'inquiète je vais voir avec certains et je pense qu'il s'entendait bien avec Ivan il était assez proche d'Ivan et il me dit Ivan a dit ok il passera quoi et donc pendant 2 jours on a testé des joueurs donc on allait sur les cours d'entraînement et puis on disait ben voilà on est à côté si ça vous dit c'est une nouvelle technologie on a essayé de vendre le truc le mieux possible et pour l'anecdote pour sécuriser le matériel on a dormi sur le terrain avec sac de couchage c'est pas vrai ah bah si bah si parce qu'on avait pas d'autres moyens que de donc j'ai dormi sur un terrain de tennis sur une moquette de la SPTT Metz avec mon sac de couchage au mois de septembre avec mes collègues voilà chacun avait son petit sac de couchage et son tapis de camping pour pas qu'on se fasse voler les caméras on avait pas moyen de sécuriser donc voilà un peu les galères c'est sur le corps ça c'est une belle anecdote qu'on peut raconter des années les galères du début et même mes collègues bah souvent parce qu'ils sont toujours au labo et ils disent ah putain tu nous as quand même fait dormir sur un terrain de tennis quoi ça c'est de la détermination on aime il y a qui d'autres comme joueurs qui est passé entre vos mains alors là sur l'Open de Moselle donc il y a Ivan Ubitic Pierre Hugerbert qui était tout jeune qui était en calife qui avait 19 ans ok il était 900ème mondial Federico Delbonis aussi qui était junior enfin junior qui sortait de junior qui avait 19-20 ans Michas Veref et là j'ai un regret c'est de ne pas avoir testé Alexander qui était sur le terrain d'à côté enfin qui échauffait son frère qui avait 12 ou 13 ans mais qui jouait déjà Negat enfin c'était incroyable ça à 13 ans il jouait moins de 15 déjà c'était wow ah ouais un truc de fou et enfin quand tu vois là où il est je me dis putain c'est quand même con de ne pas lui avoir proposé le petit non le petit le petit donc il y avait ça et je regrette aussi parce qu'il y avait Marine Silic qui était sur le terrain qui tapait avec Ivan et qui était ok pour faire le test avec nous sauf qu'on a pris beaucoup de temps avec Ivan parce que déjà il servait hyper fort il transpirait beaucoup et donc les marqueurs avaient tendance à tomber donc quand les marqueurs tombent il faut les recoller donc au lieu de prendre une heure avec lui on a peut-être pris une heure et demie ou une heure 45 et après Marine a dit ben non là il faut qu'on reparte sur le site du tournoi donc tant pis et donc ça ça a été un peu dommage mais après on a fait passer pas mal de joueurs de double aussi et Martin Fuksovic qui était numéro 1 mondial junior tu vois et qui maintenant est dans le top 50 et les mecs te faisaient des retours quasi instantanés sur un avant après non alors là honnêtement je je vais absolument pas mentir je n'ai contribué en rien à l'augmentation de la performance chez ces joueurs là ça a été pour moi un moyen de récupérer des données et de commencer à construire mes modèles d'analyse bioméca de commencer à construire ma base de données je leur avais quand même fait ils ont tous eu un compte rendu que j'avais envoyé par mail avec quelques paramètres mais j'étais beaucoup moins compétente qu'aujourd'hui donc voilà non aujourd'hui je me verrais mal à envoyer un mail à Ivan Bichu en me disant coucou tu te rappelles il y a 10 ans bon peut-être qu'il se rappelle je ne sais pas mais voilà l'impact pour lui je pense qu'il a été je ne vais pas dire nul mais au moins il a testé la techno voilà il a participé au truc j'avais fait un petit retour mais non ça a été surtout pour moi que ça a été hyper intéressant de récupérer des données plus que pour eux et Dustin Brown aussi était passé c'était un boulot mais là c'était un peu la galère parce qu'avec ses cheveux pour lui coller les marqueurs et tout c'était un peu plus un peu plus galère mais il y avait eu Dustin aussi ouais et est-ce que tu sais un peu si Roger Raphaël Joko font appel à des biomécaniciens à des tests à ta technologie non je ne sais pas enfin nous en tout cas on n'a jamais été contacté pour ces trois joueurs là est-ce que eux ont utilisé ça à un moment donné de leur carrière je ne peux pas répondre à la question je ne sais pas j'ai eu la chance d'échanger avec Tony pendant deux heures ouais et c'est une bien belle interview qu'on n'a pas encore diffusée mais qui viendra et il me disait qu'à un moment donné il se questionnait sur la vitesse de la balle après rebond du service de Rapha sur première balle il disait c'est incroyable sa balle décélère alors que Joko et Roger eux gardent une vitesse beaucoup importante après le premier bond et du coup il a cherché cherché et il me dit en fait on allait à New York déjà il avait dit à Rapha écoute c'est à cause de ta pronation au service elle n'est pas assez marquée et du coup après le rebond ta balle perd trop en vitesse et ils ont terminé à New York je ne sais pas où à faire des tests qui ont vérifié du coup ce que Tony a dit d'accord il était hyper sceptique ouais et au final il m'expliquait que Rapha avait vachement progressé en vitesse de service un peu grâce à ça à ça est-ce que c'est un paramètre sur lequel tu bosses un truc que tu analyses aussi nous pour l'instant la vitesse de balle on la prend en compte vraiment pour avoir une idée de comment se passe le lancer et où se situe l'impact on ne va pas jusqu'à traquer la balle à suivre la balle tout au long de la trajectoire et sur le rebond mais c'est des choses tu vois tu me donnes des idées c'est des choses qu'on pourrait éventuellement aller regarder j'imagine aussi peut-être que les données tout ce qui est données au CAI en fait permettent d'avoir accès à ces infos-là mais c'est vrai que faire le lien entre le résultat finalement qui est la trajectoire de balle et la vitesse de balle et la position de la balle à l'impact et ce qui se passe avant sur le mouvement ça a un vrai intérêt donc oui c'est des choses qu'on pourrait être amené à faire et là le fait que maintenant on ait une trentaine de caméras au labo on peut couvrir l'ensemble du terrain avant on est passé d'une dizaine à une trentaine donc quand t'as que 10 caméras tu focalises toutes tes caméras sur le serveur en fait parce que tu veux pas perdre de données et quand t'as plus de caméras tu peux étendre la zone de capture et maintenant on est capable quasiment de capturer tout le terrain et un truc qu'on voudrait faire c'est aller sur le duel serveur-relanceur tu vois tu captures le mouvement à la fois du serveur et à la fois du relanceur pour améliorer aussi la performance du relanceur tu disais que Serena c'était la meilleure serveuse du circuit qu'est-ce que tu penses que tu pourrais lui apporter en plus un petit pourcentage c'est difficile parce que la technique elle est tellement huilée en tout cas d'un oeil extérieur chez Serena peut-être que si j'avais à lui donner enfin faudrait vérifier déjà par les données ce que ça donne mais aller sur une poussée des jambes peut-être un peu plus importante quand je vois son service je dirais peut-être là-dessus après c'est fluide techniquement c'est quand même hyper propre il y a aussi l'idée de se dire que parfois quand c'est propre il n'y a rien à dire tu vois et que ça sert à rien d'aller chercher des trucs ou de forcément vouloir dire quelque chose au joueur alors qu'il n'y a pas besoin et il y a même des fois nous sur le compte-rendu on a un code couleur tu vois on met des paramètres en vert quand ça nous paraît être dans les clous orange s'il y a des petites choses peut-être à améliorer et rouge quand il y a un vrai axe de travail mais des fois il y a des joueurs je ne vais pas dire que c'est vert partout mais à beaucoup d'endroits et on ne va pas essayer de chercher la petite bête et d'installer du doute alors qu'il y a des choses qui sont déjà en place voilà donc Serena Serena non il faudrait voir ce que donne l'analyse et puis ce que disent les données mais je pense que des fois il n'y a pas besoin non plus d'embêter les joueurs avec ça continue de travailler ton français Serena mais ne change rien au service non si elle veut venir il n'y a pas de soucis et on l'accueillera mais t'es plus Roger Rapha ou Joko sur le service moi je suis 100% Roger pour tout ou pas que pour le service ouais mais là je ne te demande pas de le demander en mariage non non je suis mariée attends ouais mais bon c'est que Roger il a quand même un statut particulier mais en termes de service non ouais service malgré tout je vais quand même sur Roger parce que je pense que c'est le service le plus fluide tu vois des trois on sait que Rapha a énormément travaillé que chez lui c'est pas un coup qui est naturel parce que ben il joue en tant que gaucher alors qu'il est droitier dans la vie donc c'est sûr que servir de la mauvaise main c'est quand même pas simple et que chez Joko c'est pareil il y a eu beaucoup de modifications techniques sur le service de Joko au fur et à mesure de sa carrière mais du coup c'est des super exemples aussi Joko et Nadal ils prouvent à tout le monde que tu peux être au plus haut niveau pendant des années et continuer de chercher à améliorer à optimiser ta gestuelle et ça je trouve ça super et du coup ça donne l'exemple aux autres je pense par rapport à certains joueurs qui sont parfois réticents et qui veulent pas changer quoi que ce soit les meilleurs prouvent le contraire donc sur la qualité on va dire intrinsèque naturel du service oui celui de Federer semble enfin moi m'intéresse plus je rêverais de pouvoir l'analyser pour essayer de comprendre cette notion de fluidité et de vitesse qui s'en dégage sans l'impression enfin on a pas l'impression qu'il force quand il sert et ça c'est un truc sur la question du transfert d'énergie depuis le bas du corps jusqu'à la raquette voir comment ça circule un peu sur le service de Roger ce serait ce serait génial et puis je suis attachée aussi à l'idée que ça devrait faire partie de notre patrimoine tennistique de pouvoir enregistrer ces gestes là tu vois pour que ça reste dans l'histoire du tennis et que au même titre que ça aurait été super de pouvoir enregistrer le service d'un roll lever d'un pic sans prasse d'un Federer ils sont pas vraiment il est pas enregistré le service de sans prasse il est pas numérisé quelque part alors je sais pas en tout cas sur la capture du mouvement 3D je sais pas si ça a été fait on a des images évidemment des matchs sur de la vidéo 2D mais aller voir en 3D ce qui se passe et puis vraiment aller chercher les paramètres que nous on regarde ça moi je trouverais super parce qu'on aurait aussi une évolution un peu historique de la technique de service tu vois si on avait ce service de Lacoste puis le service de Bill Tilden puis le service de Lever et tu vois il y a aussi ce côté empreinte historique que moi je trouverais super de pouvoir pouvoir garder une trace en fait tu m'étonnes on se lance le défi Pete nous écoute rendez-vous à Rennes début 2022 on a un créneau avec Caron tu disais j'adorerais avoir Serena ou les 3 monstres et les analyser mais est-ce que toi tu pourrais pas de ton côté analyser déjà tout ce qui est analysable avec ton oeil d'experte en faire un rapport leur envoyer et leur dire voilà déjà ce que j'ai vu maintenant je vous invite ça me fait plaisir tu vois un peu pour leur donner l'eau à la bouche d'en avoir plus c'est une bonne idée écoute non je n'avais pas pensé on a essayé d'approcher Andy Murray sur l'Open de Rennes parce qu'il est venu sur le Challenger ça a été fait en fait un peu dans la précipitation parce qu'on a appris comme le grand public qu'il arrivait je ne sais plus deux jours ou trois jours avant donc ça a été un peu compliqué pour nous de s'organiser on a essayé de prendre contact avec les entraîneurs mais on n'a pas eu de réponse après pour eux ces joueurs-là il faut trouver le bon timing pour le faire dans leur saison il faut quand même qu'ils aient un intérêt à venir il faut qu'il faut effectivement leur donner envie il faut que le coach et l'entourage aussi adhèrent enfin tu vois c'est pas que convaincre le joueur mais donc c'est compliqué mais effectivement ça peut être une porte d'entrée de dire ben voilà ce qu'on fait voilà ce que nous on a pu observer déjà à partir de vidéos simples qu'on récupère sur Youtube il y a déjà des super vidéos de qualité voilà un premier compte-rendu est-ce qu'on pourrait travailler ensemble après ça pourrait être une option mais ouais pas creuser parce qu'en fait je ne sais pas si je le laisserai au montage mais il y a un métier qui se crée depuis quelques années qui s'appelle le copywriting c'est l'art d'écrire des textes tu vois que ça soit des pubs ou des mails des séquences d'email pour vendre un service ou un produit peu importe et en fait il y a de plus en plus de gens qui se forment au copywriting et et pour trouver des clients ils vont chercher des grandes marques qui vendent déjà à travers tu vois des publicités des emails et ils les refont ils reprennent ils la réécrivent à leur sauce avec en changeant vraiment des trucs mais minimes quoi tu vois d'accord c'est vraiment le détail comme toi tu peux trouver des pourcentages que tu vas tu vas analyser chez un pro et et spontanément ils vont démarcher la personne en disant voilà j'ai refait votre vente j'ai refait votre message publicitaire juste ces cadeaux c'est pour moi et si ça vous intéresse toutefois vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à me recontacter c'est pas mal énormément de gens trouvent des missions grâce à ça aujourd'hui d'accord ça m'a fait écho ok j'ai regardé ce truc là mais je vais t'embaucher dans mon équipe marketing et ben voilà moi j'ai pas cette compétence là ça fait pas partie de mon background mais c'est pour ça qu'à un moment l'équipe il faut l'étoffer et qu'il faut s'entourer aussi des gens qui ont des compétences voilà j'ai un ingé mais peut-être qu'on sera amené à démarcher de plus en plus ou à se faire connaître et donc à passer sur ce type de démarche je sais pas génial alors j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews ouais est-ce que t'as un livre qui a marqué ta vie Caron ? un livre qui a marqué ma vie alors dans le domaine du tennis il y en a un c'est la biographie d'Andra Agassi ouais open ouais et en dehors du tennis oula tu me prends au dépourvu alors juste juste le message de open qui t'a particulièrement marqué peut-être que ça te fera revenir un livre en dehors après le message de open qui m'a particulièrement marqué je pense que ce que j'en garde de ce bouquin là c'est c'est la transformation d'Andra Agassi c'est 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 ce joueur qui n'aimait pas le tennis qui détestait ça et qui finalement chemine et qui passe par plein d'états et des états vraiment difficiles on le sent dans le livre voilà il est dans le dur et que c'est compliqué pour lui dans sa relation à son père au sport et qu'il se transforme en fait et qu'il se révèle et qu'il devient amoureux de son sport quand il devient un ambassadeur ouais c'est ce que je retiendrai le cheminement personnel qu'il y a qui a traversé ça ouais ok du coup un livre en dehors du tennis ou pas ? où toute ta vie est intégralement dédiée au tennis à tes enfants et à ton mari c'est là tu résumes bien en ce moment c'est un peu ça un bouquin un bouquin un bouquin un bouquin non comme ça il n'y a rien qui me vient il n'y a rien qui me... bon ça viendra plus tard un film un seul qui vraiment t'inspire c'est pareil ça c'est le genre de truc tu peux me dire la soupe aux choux 92 avec l'outil Inès je crois que si tu n'as pas le film je ne sais pas si tu vas trouver la question d'après qui est une citation est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? c'est ça joker sur joker garot ouais attends une citation une citation non j'aime ouais mais tu vas dire que c'est encore du tennis mais mais c'est enfin la citation qui est tatouée sur le bras de Stan Wawrinka de Samuel Beckett j'aime bien tu peux nous la dire ou elle est trop compliquée c'est c'est essayer échouer encore essayer échouer mieux enfin ça non ouais je ne l'ai pas mais et sinon si alors si sur une citation mais tu vas dire que c'est encore tennis mais ce n'est pas grave j'ai eu l'occasion d'aller à Wimbledon et de d'être un peu dans les coulisses et de voir la fameuse citation qui donne sur le cours central avec le fameux poème de Rudyard Kipling là que je trouve magnifique voilà et c'est quoi cette citation déjà ? si tu peux accepter tu veux que je la cherche ouais je vois bien parce que là tu me prends fallait m'envoyer les questions avant mais non nous ce qu'on veut c'est de l'authenticité ouais bah tu vois alors là sur ces trucs là moi je suis nulle je suis nulle faut que je réfléchisse j'ai besoin d'analyser le truc sur toutes les cultures Wimbledon citation citation Jean-Den Wimbledon oh là là mais attends si tu peux accepter l'échec ou la victoire et traiter ces deux imposteurs de la même façon un truc comme ça j'ai plus en plus elle est en anglais donc ah voilà mais ouais je repasse sous les névitables citations de Rudyard Kipling selon laquelle victoire et défaite sont deux imposteurs qu'il faut traiter de la MN voilà ça je trouve que c'est assez parlant aussi bien vu alors attends je me remets à mes questions que je ne connais plus par cœur puisque je fais beaucoup moins d'interviews toujours pas de film Charo ? non demande-moi une chanson ah ça je peux te sortir est-ce qu'il y a une chanson que tu adores fredonnée avec Daniel Medvedev dans ta voiture non ma chanson préférée c'est Wonderwall de Oasis ça tu vois ça c'est voilà ça ça sort direct le film est-ce que tu as déjà vu Oasis en concert du coup oui je les ai vus juste avant que le groupe partant vrille complètement ils étaient venus en concert à Nantes en 2009 donc je les ai vus j'ai adoré est-ce que c'est le concert le plus ouf de ta vie ? le plus ouf de ma vie non le concert le plus ouf de ma vie c'est celui de Stromae à Rennes ouais j'avais trouvé le show qui était incroyable c'était c'était dingue mais le groupe Oasis oui avoir pu les voir en vrai en plus c'était un groupe que mon père me faisait écouter quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais voilà la première fois que j'ai entendu Wonderwall j'ai trouvé cette chanson incroyable et j'ai eu la chance de les voir en concert en vrai en 2009 les frères Gellager tous les deux sur Saint-Échouette est-ce que tu l'as passé à ton mariage du coup ? non alors il faut que je parle de mon mariage non j'ai pas passé de chanson j'ai pas passé cette chanson-là à mon mariage mais j'ai fait un mariage surprise si tu veux savoir ah très bien les gens n'étaient pas au courant qu'on allait se marier et le jour où on s'est mariés ils sont arrivés ils étaient pas du tout en dimanche c'était très bien on a fait ça ah c'est génial j'avais jamais entendu cette version bah ouais on voulait faire ça juste avec des proches et qui sache pas et on les a fait venir pour nos 30 ans tu vois on a prétexté c'était pour nos 30 ans et puis on les a fait venir au centre-ville de Rennes en prétextant qu'on allait faire un jeu de piste dans Rennes et puis on leur a dit bah retournez-vous coucou on est à la mairie on y va et on s'est désapé et moi j'étais en robe en dessous et Thomas était en tenue de mariée voilà c'est trop bien la félicitation en tout cas est-ce que tu peux nous confier c'est un petit peu plus sérieux la plus grosse période de doute en lien au tennis ou à la bioméca dans ta carrière à laquelle t'as fait face plus grosse période de doute en tennis il y en a eu ça fait partie du quotidien du joueur de tennis j'ai eu une grosse période autour de 20 ans là où j'étais à la fois à la fac et j'étais à la fois je jouais et j'ai eu une période de 6 mois où j'ai enchaîné défaite sur défaite mais vraiment j'étais à moins 15 je perdais à 2-6 et j'étais au fond du trou une période un peu compliquée là puis c'est c'est juste après cette période là que j'ai eu mal à l'épaule tu vois comme quoi tout est un peu lié quand même et derrière j'ai coupé pendant 3 mois parce qu'il fallait que mon épaule se remette et puis ensuite la confiance est revenue petit à petit mais ouais j'ai eu une période vraiment de moins bien à ce moment là et sur la bioméca la bioméca il y a des doutes mais après des difficultés majeures non parce que ça reste du travail ça reste du plaisir et il ne faut pas se prendre la tête non plus avec ça il n'y a pas d'enjeu non plus voilà donc des périodes de doutes sur la bioméca non il n'y a pas eu des périodes difficiles avec ça pour l'instant c'est beau quelqu'un qui arrive à dire ça reste du travail virgule ça reste du plaisir ça fait du bien ouais bah ouais j'ai la chance d'avoir d'avoir un travail qui me passionne alors des fois j'en ai marre aussi des fois c'est bon le tennis ouais j'en mange un peu à toutes les sauces avec mes étudiants avec avec le labo donc des fois je coupe ouais des fois je fais tu vas faire un foot ouais je vais faire un tout ou je vais faire autre chose et des fois c'est vrai que bon voilà mais quand même malgré tout j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne et qui me plaît donc et du haut de ton expérience aujourd'hui qu'est-ce que la carreau de l'époque qui avait 20 ans qui était un peu dans le trou quand je suis né 6 mois des fêtes qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille aujourd'hui si tu pouvais lui parler je lui dirais que c'est pas grave c'est pas grave que bah oui ça fait partie de ça fait partie du quotidien du joueur que que ça fait partie de la vie que dans la vie il y a aussi des moments où on n'est pas bien et que ça ça rebondit toujours voilà c'est comme la balle elle repart ça me fait penser à Ronan Laffey qu'on a eu là sur le podcast qui qui est prêt pas mental et qui dit quand le joueur arrive en tournoi il doit se dire que c'est ok de perdre il doit se préparer à perdre en fait il doit se préparer évidemment à gagner et être prêt à gagner mais être prêt à perdre et du coup à gagner en lâcher prise pour qu'il y ait moins d'enjeux voilà et puis mais c'est le plus dur en fait c'est normal mais c'est le plus dur c'est le plus dur parce que quand t'es compétiteur enfin moi je sais que j'ai encore beaucoup de mal même actuellement à lâcher prise alors j'ai lâché prise sur le sur l'aspect tennis compétition pour moi mais dans la vie de tous les jours j'ai du mal à le faire et heureusement j'ai progressé là-dessus j'ai du mal aussi parfois à dire allez le mais tu vois il y a des trucs je me dis le soir c'est stop le travail je lâche prise l'ordi il est éteint le téléphone il est éteint et je passe à autre chose c'est la vie de famille c'est autre chose et voilà mais pendant longtemps je bossais le soir le week-end ah ouais il y avait toujours un compte-rendu à rendre un compte-rendu ouais où j'étais en thèse donc il y avait du boulot voilà t'as toujours des trucs à faire tu peux toujours faire des choses mais il y a un moment où si t'arrives pas toi-même à lâcher il faut se l'imposer et puis petit à petit tu vois aussi que ça te fait du bien des fois de faire autre chose et donc voilà mais c'est dur accepter de lâcher prise accepter d'envisager la défaite quand t'en veux pas quand voilà mais ça fait partie d'un cheminement à la fois sportif mais aussi aussi personnel de la vie de tous les jours parce que souvent on est sur le terrain comme on peut être dans la vie tu vois tu retrouves des choses du terrain de la vie donc ouais tu m'as dit tout à l'heure qu'une des prochaines étapes sur la bioméca c'était donc de le mettre en situation réelle sous pression de voir vraiment comment le joueur réagit est-ce que c'est ton rêve toi aujourd'hui de cheminer par là ou est-ce que t'as un autre rêve à accomplir ton graal à toi ça serait quoi dans la biomécanique il n'y a pas de oui il y a des perspectives il y a des objectifs de se dire ben voilà la prochaine étape d'un point de vue scientifique et sur l'accompagnement des sportifs c'est aller sur les systèmes où on va pouvoir voir les joueurs en compétition là dans les années qui viennent c'est accompagner du mieux possible les joueurs de la FFT sur la préparation des JO après le graal mais c'est pas tant la scientifique qui va parler c'est plus la fan si un jour on a Roger ben ce serait le top voilà si je peux dire ça ben trop bien on va venir avec Roger et Pete sois prête et un rêve tout court en dehors de la bioméca puisqu'il n'y a pas que la bioméca dans la vie un truc que t'aimerais réaliser dans ta vie peu importe ah il y a un truc que j'aimerais faire je vais attendre que mes enfants grandissent un peu et donc on a parlé un petit peu avec mon mari c'est peut-être un moment voilà prendre six mois et puis naviguer un peu autour du monde ouais j'aimerais bien en bateau du coup non non quand je dis naviguer non j'ai pas forcément le pied marin je suis en Bretagne c'est pas trop ça non non voyager ouais aller voir des choses là un peu été sevré pendant deux ans de voyage et aller 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 voir voir ce qui se passe un peu à droite à gauche ouais je pense quand les enfants sont un peu plus grandes c'est un truc qui me plairait et si possible tu vois je reviens quand même au tennis faire les quatre grands chelems aller voir les quatre grands chelems une année yes aller voir l'Open d'Australie un peu à New York aussi ce qui se passe c'est bon ça il y a une question qui était passée à la trappe c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur un terrain de tennis quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur un terrain de tennis ce que j'ai compris au fur et à mesure c'est accepte de mal jouer aujourd'hui tu vois c'est et ça mon entraîneur il me le disait souvent et puis c'est un truc que je me suis approprié au fur et à mesure c'est de dire bah ouais tu vas peut-être faire je sais pas 80 matchs cette saison et en fait sur les 80 il y en a peut-être 5 où tu vas jouer vraiment comme tu veux donc ça veut dire que tout le reste ça va pas aller comme tu veux et l'enjeu essaye de trouver du plaisir ou en tout cas le but c'est de faire avec les armes que t'as aujourd'hui l'adversaire que t'as aujourd'hui la météo qu'il y a aujourd'hui pour te sortir pour te sortir du match d'aujourd'hui quoi et ça ouais ça c'est je trouve que c'est assez assez marquant et c'est un truc que moi j'ai essayé de transmettre aux joueurs je me suis occupée de quelques joueurs voilà de leur faire comprendre très tôt que bah oui aujourd'hui ça sort pas comme tu veux de la raquette ok mais c'est pas grave on s'en fout en fait fais avec ce que t'as aujourd'hui le but c'est pas oui tu voudrais faire que des points gagnants tout le monde voudrait faire que ça mais c'est pas possible donc accepte voilà et bataille avec ce que t'as aujourd'hui bien vu trop bien j'adore voilà tu m'as dit que t'écoutais de temps en temps le podcast alors je sais pas si t'es pour me faire plaisir ou si c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai qui est pas encore passé au micro à qui tu pourrais donner le relais et peut-être même nous aider à avoir alors moi j'aimerais donner le relais mais je pense que ça va être compliqué mais quelqu'un que j'aimerais bien entendre c'est Amélie Mauresmo ah oui alors figure-toi que j'ai pris une recale par Amélie ah mais non mais je te l'avais dit en plus je te l'avais dit oui tu vois mais je l'ai prévenue Amélie je lui ai dit sache que je préfère te prévenir maintenant si je te reproise je te reproposerai voilà ok non ouais Amélie pourquoi Amélie parce que parce que moi elle m'a marqué évidemment sa carrière voilà j'ai beaucoup suivi et puis les interviews c'est vrai qu'elle se fait plutôt rare on l'entend peu dans les médias mais quand je l'entends je trouve que c'est toujours très pertinent et puis c'est une femme donc voilà je trouve que que ça porte aussi et que c'est important qu'on ait on ait des femmes qui soient mises en avant et dans notre sport donc ouais comme ça spontanément je te dirais Amélie m'en respond ok trop bien et dans les neurosciences tu connais quelqu'un qui traite un peu le tennis ou ou pas est-ce qu'on me le demande de plus en plus dernièrement dans les neurosciences sous quel aspect une idée précise bah gestion un peu du mental ce qui se passe dans le cerveau dans les moments chauds je t'avouais que j'ai pas encore trop planché là-dessus ouais non il y a pas à un moment Gilles Simon il travaillait pas il y avait pas un entraîneur un peu de ce type là qui s'est occupé de lui il y avait Lafay en prépa mental ouais mais de vite mais c'était l'entraîneur terrain il y avait peut-être un autre peut-être Genevois non Cyril Genevois c'est pas ça ça dit quelque chose non Cyril Genevois il est en bioméca comme moi le coach si à un moment Gilles Simon il a fait un passage avec est-ce qu'il travaille encore avec lui je sais pas mais un gars qui était un peu calé en neurosciences il me semble ah oui 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 si si ça me revient j'ai plus son nom mais après je connais pas du tout tu vois c'est juste pour avoir lu ça dans la presse ouais ouais c'est vrai on fait comme ça merci à plus merci d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Caroline viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire c'est un régal de te lire et en plus ça aide à diffuser notre travail parce que ça améliore l'algorithme de l'épisode et oui nous vivons dans un monde d'algorithmes c'est pas beau ça et pour nous aider encore plus continue sur ta lancée et mets-nous à like si t'es sur Youtube dès maintenant 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast tu arrêtes tout tu scrolles vers le bas et tu mets 5 étoiles voilà maintenant que c'est fait on peut avancer pour rappel Apple Podcast c'est la mec qui nous permet de rayonner dans cette jungle des podcasts et d'ailleurs je viens de dire qu'à l'époque un podcast c'était un fichier audio qu'on pouvait mettre sur un iPod figure-toi que le nom vient de là bon alors c'est comme ça c'est cadeau bon maintenant que t'as bombardé de likes et de commentaires sur toutes les plateformes c'est ta mission d'ambassadeur qu'il faut prendre à bras le corps tu vas me faire le plaisir d'envoyer cet épisode fissa à un pote à toi qui rêve comme mon cousin Mathurin la bise Math de devenir biomécanicien et qui espère secrètement chaque jour recevoir un mail réponse de Caroline qui accepterait éventuellement sa demande de stage tu as reconnu le bouche à oreille notre arme fatale pour démocratiser les podcasts en France dans le sport et qui plus est dans le tennis alors balance transfert abonne relance tes potes et surtout ne lâche rien merci merci également à Petro et Turnil pour vos derniers commentaires sur Apple Podcast ça fait chaud au coeur d'ailleurs Petro nous écrit un peu avare d'anecdote l'ancien JCP donc Jean-Claude Perrin mais quelle sagesse comme quoi la performance peut être obtenue sans violence et chaos au nom de plaise à Jean-Claude tes intros sont parfaites et il a fini par faire plus long merci man sache que tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee Tipeee c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire des dons à hauteur de 3 euros par mois ou plus si le coeur t'en dit c'est toujours hyper agréable de sentir son travail reconnu et soutenu en mettant chacun un peu sa pierre à l'édifice je me démène chaque semaine maintenant je suis full time sur le podcast pour te régaler avec un nouvel épisode des hors séries et les masterclass depuis la rentrée donc voilà c'est toujours ultra cool de sentir qu'on a un moteur qui tourne et qui nous pousse qui nous stimule vous avez le lien dans la description de l'épisode en bas de la description libre à vous de participer ou pas le ou pas n'étant pas une option évidemment accès à la 8ème masterclass cette semaine donc avec Caroline qui tenait à disposition ses 10 ans d'expertise et plus de 150 jours pro analysés on a planché ensemble sur comment obtenir le service parfait avec Caro du coup qui a vu passer Daniel Medvedev et Félix Ogél Yassim entre autres pour optimiser leur technique gagner en fluidité et en puissance si tu veux progresser au service c'est le moment ou jamais Caroline te livre un condensé d'expertise dédié à ce coup du tennis avec un nouveau cours d'1h15 dans lequel tu outfiendras la checklist non négociable des points clés à travailler techniquement les 5 points fondamentaux que tu dois connaître sur toi même pour optimiser ton geste plusieurs conseils pratiques pour progresser sans que ça soit le bagne à l'entraînement quelle position des pieds choisir en fonction de ton gabarit ta coordination et ton équilibre et enfin comment optimiser ton lancé de balle le tout pour gagner en précision en fluidité et en vitesse tout en prévenant les blessures et oui vous l'avez compris c'est une nouvelle masterclass ultra complète et c'est ça la force de la biomécanique qui plus est avec une experte aussi reconnue que Caroline tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier c'est possible on est donc à la 8ème et les 7 autres sont listées juste en dessous tu peux les commander en bas de la page ou alors en écrivant à max si tu veux remercier notre invité c'est possible de le faire sur LinkedIn à Caroline Martin et si tu as des idées de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi à Max Zamora Zada Emoera ou sur Insta à Max Emilia le tout attaché et E-T-M-I-A Emilia c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là vous êtes vraiment des légendes merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous et à très vite ciao Sous-titres par Jérémy Diaz